Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'on peut faire de notre potager en pot au mois de septembre. Alors je sais, septembre c'est la rentrée, l'automne qui se profile, dans certaines régions déjà le soleil qui se cache. Donc on se dit, le potager, manger sur le balcon, ça c'est terminé. Mais en fait, figurez-vous qu'il y a quand même encore 2-3 trucs qu'on peut faire. C'est parti ! D'abord, les tomates. Alors je vous préviens tout de suite, ce n'est pas en septembre qu'on va planter des pieds de tomate, pas du tout. Là je parle des pieds de tomate qu'on a déjà au balcon, qu'on a planté en avril ou en mai et qu'on est déjà en train de récolter. Alors pour ces pieds-là, on a deux options. Soit il continue à faire beau chez nous et nos pieds de tomate ont des fruits qui sont en train de mûrir. Dans ce cas-là, on continue la culture, on va continuer les arrosages, les bons soins pour récolter les dernières tomates. Alors par contre, un petit conseil, coupez les fruits qui sont vraiment verts, qui commencent tout juste à arriver, parce que ceux-là n'auront pas le temps de mûrir. Donc autant que le pied de tomate concentre toute son énergie à nourrir les derniers fruits qui vont mûrir, plutôt que de nourrir des fruits qui n'auront pas le temps d'arriver à terme. Deuxième option, et alors là c'est le cas chez moi cette année, il fait déjà gris, il fait déjà frais. Moi il fait très très frais le matin, ça pique un petit peu quand même. Nos pieds de tomate n'ont plus vraiment de fruits en train de mûrir. Moi j'ai des nouvelles petites grappes, mais elles n'auront jamais le temps d'arriver à être mûres. Et tout ce qui devait déjà mûrir, a mûri. Donc en fait, en gros, si je continue à arroser et à m'occuper de mon pied de tomate, ça n'aura rien le temps de donner avant les premières gelées, avant le mauvais temps. Donc inutile de gaspiller de l'eau pour rien, dans ce cas-là, votre pied de tomate, paf, pas de pitié, vous le faites sauter au début du mois de septembre, et puis voilà. Deuxième option au potager en septembre, ce sont les radis en septembre. Il est encore temps d'en semer. Mais alors, si vous savez que les températures ne sont pas clémentes vers chez vous, privilégiez les variétés dites de 18 jours. Vous savez, ces radis qui arrivent à maturité en 3 semaines. Comme ça, vous avez plus de chances qu'ils ne se fassent pas ramasser par une gelée. Mais vous voyez, il est encore tout à fait temps d'en semer de faire une ou deux récoltes suivant votre climat. Troisième point, les fraisiers. Alors, si vous avez une variété remontante, qu'il fait encore soleil chez vous, qu'il fait encore doux, il est possible qu'il soit encore en train de vous faire quelques fruits, donc profitez-en. Mais surtout, ce dont je voulais parler, c'est si vous prévoyez d'avoir des fraisiers ou des nouveaux fraisiers l'an prochain, et bien là, septembre, c'est le moment idéal pour les planter. Alors bien sûr, il faut que vous soyez assez présent en hiver pour pouvoir vous en occuper, les surveiller. Mais vraiment, si vous les plantez dès maintenant et si vous les protégez un minimum du froid, je fais une vidéo sur le sujet. Dans ce cas-là, vous allez avoir au printemps des pieds qui vont être bien ancrés dans leur substrat et prêts à démarrer la saison. Donc ça, c'est vraiment idéal si vous voulez de belles récoltes pour l'an prochain. On continue avec les salades. Alors là, c'est le légume phare de l'hiver au balcon. C'est celui qui pousse bien en peau et qui peut résister à l'hiver jusqu'au mois de décembre à peu près. Alors moi, je vous déconseille de faire des semis, même si ça peut être encore le moment, parce que là, vous allez vous prendre la tête. Il faut au moins une température de 16 degrés pour que les graines puissent germer. Donc si vous n'êtes pas sûr d'avoir ça, moi par exemple, le matin, j'ai 11 degrés, 10 degrés, 9 degrés parfois. Donc si vous n'êtes pas sûr d'avoir la bonne température, vous allez être obligés de mettre vos semis en intérieur, puis de les ressortir, des acclimatés. Ça va être un petit peu compliqué. Moi, le conseil que je vous donne, c'est d'acheter des plants directement en mini-godet. Vous les repiquez. J'ai fait une vidéo sur le sujet et une vidéo sur l'entretien des salades d'hiver l'an dernier. Donc je vais vous mettre le lien en dessous, en barre d'infos. Et avec ça, vous allez avoir des salades vraiment délicieuses. Moi, je l'ai fait l'an dernier. J'adore. À chaque fois que je le fais, je suis trop contente. Mais vous allez avoir des salades vraiment super bonnes, parce que c'est jamais aussi bon que quand ça pousse chez nous. Et vous allez voir ça en novembre, parfois jusqu'en décembre. Donc vraiment, ça c'est le légume qui vaut le coup. Et qui marche bien. Pour la variété, tournez-vous vers de la laitue, de la mâche. Enfin, de toute manière, tout ce qu'on trouve comme plant en cette saison, normalement, ce sont des plants qui sont taillés pour passer l'hiver. Et je termine cette vidéo avec les épinards. Alors, on n'y pense pas souvent, probablement parce que ce n'est pas le légume le plus glamour qui soit. Quoi qu'il en soit, c'est un légume qui se cultive très bien en peau, comme la plupart des légumes feuilles. Et il est parfaitement adapté pour un semis en septembre et une culture hivernale, pour peu que vous choisissiez la bonne variété. Donc, les variétés que je peux vous recommander, alors vous allez voir, les noms sont très amusants, je trouve. Il y a le géant d'hiver et le monstrueux de Viroflé. Alors franchement, les noms, je ne sais pas de où ils les ont sortis, c'est vraiment amusant. Mais ce sont deux variétés qui fonctionnent très très bien en hiver et vous pourrez normalement avoir de belles récoltes. Moi, cette année, je vais me laisser tenter par les épinards en peau. Du coup, je vais vous faire une vidéo sur le semis en peau et ensuite sur la culture en peau. Comme ça, si ça vous intéresse, vous n'avez plus qu'à vous lancer. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada